Aujourd'hui on va voir ensemble comment connecter des API externes à son application Bubble pour ajouter des fonctionnalités et de la donnée. Et pour cela on va voir le plugin proposé par Bubble, API Connector. Que diriez-vous d'une application qui vous permette de réserver votre prochain vol pour l'espace ? Alors bien entendu c'est pas une vraie application mais j'ai profité de ce tuto sur les API pour réaliser une petite application sur le thème de l'espace parce que c'est une de mes passions. L'application que vous venez de voir, Cosmoflight, elle utilise en réalité l'API de The Space Devs qui est une API ouverte, publique, qui permet de récupérer de la donnée sur tous les vols, sur tous les prochains lancements de fusée, que ce soit le nom du constructeur, le nom de la fusée et même le nom de la mission. Donc elle récupère toutes ces informations pour les afficher dans une interface intuitive pour des utilisateurs. D'ailleurs je vous mets le lien d'application en description si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Dans ce tutoriel donc vous l'avez compris, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette application en connectant l'API de The Space Devs à mon application Bubble. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Une API, Application Programming Interface ou en bon français Programmation d'interface applicative, est un système qui permet de mettre à disposition de la donnée d'une application sur l'extérieur. C'est en quelque sorte une porte d'entrée vers cette application. Une API, elle sert d'intermédiaire entre deux systèmes indépendants pour permettre l'échange de données ou même de fonctionnalités entre ces deux systèmes. Pour vous compreniez mieux, l'exemple le plus parlant c'est celui de l'application Météo de l'iPhone. En réalité, ce n'est pas Apple qui fournit ces données de Météo, c'est l'application The Weather Channel qui met à disposition son API, donc ses données, à l'application Météo de l'iPhone. Et celle-ci ne fait que rafficher ses données dans son application. Sachez enfin qu'une API peut être privée ou publique. Dans le cas où elle est privée, il faudra posséder un token d'authentification pour s'assurer de la sécurité et de la mise à disposition des données. Voilà, on survole très rapidement la définition d'API parce que ce n'est pas le but du tuto, mais j'y reviendrai dans une vidéo bien plus complète. Vous l'aurez remarqué, Bubble met à disposition un très grand catalogue de plugins qui vont vous permettre d'enrichir votre application. En réalité, quand il s'agit de services externes, comme par exemple le plugin Stripe, etc., ce sont tout simplement des API qui sont mis à disposition et qui sont simplifiées, leur utilisation est simplifiée à travers ces plugins. Mais vous pouvez tout à fait aller prendre directement l'API du service concerné pour l'ajouter et la configurer dans votre application. Moi, ce que je vous conseille de manière générale, c'est toujours d'essayer de passer par l'API pure et dure du service que vous voulez intégrer. Normalement, vous ne serez pas dépendant du développeur du plugin. Si demain, le plugin n'est plus mis à jour, vous allez être bien embêté. Alors, comment ajouter une API dans Bubble ? Vous allez voir, une fois qu'on a compris le principe, c'est vraiment très simple. Et pour ça, je vais vous montrer grâce à l'application Cosmoflight. Alors, vous êtes prêts ? On se retrouve tout de suite sur mon écran pour que je vous montre comment faire. Voilà, donc on se retrouve dans notre tableau de bord Bubble. Alors, ce que j'ai fait, j'ai simplement copié-collé la page que j'avais créée pour l'application que vous allez voir dans la description. L'idée, ce n'est pas de refaire toute l'application, notamment au niveau du design. L'idée, c'est juste de vous montrer comment fonctionne l'API et comment ajouter ce type d'API dans votre application. Donc, on va aller assez rapidement. Donc, vous voyez, j'ai déjà ma page qui est pré-créée ici. J'ai All Upcoming Flights. Et donc, là, la première chose qu'il va falloir faire, c'est aller dans Plugins et télécharger API, enfin, en tout cas, installer API Connector. Donc, vous allez dans Add Plugins. Alors, moi, il est ici, mais vous tapez API Connector et il apparaît directement ici. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, une fois que c'est installé, une fois que c'est fait, qu'il est sur Done, vous allez dans API Connector. Et ce petit plugin, il fonctionne de cette manière. En fait, vous avez le nom de l'API. Donc, moi, ici, c'est TheSpaceDev. Et ensuite, vous pouvez ajouter ce que l'on appelle des calls. En tout cas, des actions que l'on va faire grâce à cette API. Il faut savoir que les APIs, il y a deux grands types d'actions. Il y en a plusieurs, mais il y en a deux principaux qui sont les GET et les POST. Les GET, c'est quoi ? C'est qu'on va faire un appel à l'API. Donc, on va lui envoyer ce qu'on appelle une requête. Et l'API du service va nous renvoyer tout un tas de données organisées de telle ou telle manière. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. L'API TheSpaceDev que je vais vous montrer tout de suite, en fait, comment elle fonctionne ? On lui envoie une requête avec différents paramètres. Donc, par exemple, nous, on veut tous les prochains lancements de fusée. et je ne veux que 35 résultats ou que 30 résultats. Ou tout le lancement de fusée dont le nom commence par SpaceX. L'API va nous renvoyer ces données. Donc, une fois que vous avez installé API Connector, on va aller tout de suite sur le site TheSpaceDev. Je vous mettrai également le lien dans la description. Donc, TheSpaceDev.com, vous allez dans API. Et ici, vous voyez qu'ils ont plusieurs APIs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la première, l'API pour les lancements, donc launches. Vous voyez qu'ici, il y a un exemple. Si je clique sur exemple, vous voyez qu'il y a déjà un site internet qui existe où ils ont répertorié tous les prochains lancements, que je trouve super bien fait d'ailleurs. Je m'en suis complètement inspiré. Nous, là où on revient, du coup, hop, ici, on a documentation. Donc, si on clique sur documentation, on a ici tous les appels possibles pour l'API. Donc, vous voyez, ça a été très bien fait puisque c'est trié par agency, astronautes, config, dashboard, etc. Nous, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est les launches qui sont ici. Et là, vous voyez qu'on a toutes les requêtes possibles. Donc, ce ne sont que des GET. Donc, toutes les requêtes possibles concernant les données qui concernent les lancements. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est launch upcoming. Donc, tous les lancements qui vont arriver. Donc, quand je clique ici, vous voyez qu'on a le détail. Donc, GET, return a list of future launches. Donc, c'est bien, on va avoir une liste de données qui va contenir toutes les informations concernant les prochains lancements. Et ce qui est intéressant ici, c'est les parameters. C'est en fait la manière de paramétrer, de personnaliser notre requête. On n'aura pas les mêmes résultats si, par exemple, on change le nom, si on change le requête configuration ID, si on change le statut, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est to be confirmed, etc. Bref. Nous, dans ce tuto-là, on ne va pas s'occuper des paramètres. On va simplement faire une requête. On va lui dire, moi, je veux tous les prochains lancements, quel que soit leur statut, quel que soit leur, quel que soit leur nom. On veut tous les prochains lancements. Mais sachez que les paramètres se trouvent ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici. On va aller dans API Endpoint. Donc là, on arrive sur Launch List. Alors moi, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je vais cliquer sur Launch Library. Comme ça, vous comprendrez mieux. Et donc, sur Launch Library, vous voyez, là, j'ai tous les appels possibles. En fait, les appels, c'est une URL. C'est tout simplement une URL qu'on va rentrer. Donc, ici, vous avez tous les types d'appels. Donc, config, config, config. Nous, ce qu'on veut, c'est Launch Upcoming. Et vous voyez qu'ici, j'ai HTTPS 2.2 bar. LL.thesplayedef.com. 2.2.0, c'est la version de l'API. Launch Upcoming. Donc ça, en fait, cette URL, il va falloir la copier-coller. On va retourner dans Bubble. Et quand on va, du coup, faire Add Another Call. Alors moi, je vais le faire en même temps que vous, mais moi, je l'ai déjà fait juste au-dessus. Donc, Name API Call, là, vous pouvez l'appeler. Alors moi, je l'ai appelé Upcoming Launches. Et à côté de Get, ici, vous allez venir copier-coller cette URL. Use Has, vous allez laisser Data. Si vous mettez ici, vous avez le choix entre Data et Action. En fait, si vous mettez en Action, vous allez pouvoir l'utiliser dans des workflows, par exemple. En fait, envoyer la requête dynamiquement. Si vous faites en Data, ce qui va nous intéresser ici, ça va nous permettre d'aller récupérer cette donnée directement, en fait, dans un Repeating Group qui va être affiché sur la page. Et nous, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. En fait, la requête va être envoyée au chargement de la page. Donc, vous laissez en Data. Vous cliquez là-dessus. Vous pouvez ajouter des Parameters pour cet appel, cette requête. Aujourd'hui, nous, on ne va pas le faire. Mais j'y reviendrai dans un prochain tuto qui sera un peu plus complet. Et par contre, attention, vous voyez en rouge ici. You need to initialize this call before it will work. En fait, dans Bubble, il faut toujours faire une première requête, une requête de test, pour que Bubble puisse analyser le type de réponse qu'il va recevoir. Et ensuite, vous afficher les bonnes informations. Vous allez voir que c'est hyper important. Donc, à chaque fois que vous allez ajouter un nouvel API Call, il faut toujours cliquer sur Initialize Call. Alors là, je vais cliquer dessus, sachant que j'ai déjà le même au-dessus. On va voir ce que ça donne. Maintenant, c'est super, ça marche. Donc, vous voyez, il va vous afficher une fenêtre avec écrit Return Values. Et en fait, c'est tout simplement la liste de toutes les informations, de toutes les données que l'API vous retourne quand vous faites cette requête-là. Donc, cette requête, Launch Result. Donc, c'est le type de données. Vous voyez ici, il y a Count, Next, Previous, Results. Donc, Results, c'est là où vont s'afficher les prochains lancements. Et vous voyez qu'il y a ID, URL, Slug, Status Name. Donc, vous voyez, et là, en dessous, en tout petit, en gris, vous voyez, il y a de vraies informations retournées par l'API, ce qui vous permet de mieux vous y retrouver. Vous voyez, vous avez tout ici. Vous pouvez changer et modifier. Par exemple, le pad ID, c'est 29, c'est Number. Mais vous pouvez modifier en fonction de vos besoins. Donc, nous, ce qu'on va faire, on ne va pas toucher. On va cliquer sur Save. Et donc, vous avez bien cette nouvelle requête. Moi, je vais la supprimer parce que je l'ai au-dessus. Vous conservez la vôtre, bien entendu. Je vais retourner, par contre, ici. Donc, dans Launch Upcoming, on va cliquer ici pour vous montrer dans la documentation comment ça fonctionne. Vous voyez ici, à chaque fois, il vous remet les filtres possibles, les paramètres possibles. Et ici, et moi, j'utilise beaucoup ça pour m'y retrouver. En fait, il vous donne un exemple de données renvoyées une fois qu'on fait l'appel. Et ça, c'est très important. Vous voyez, là, on voit que nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va être dans Result, ici. Donc, on a bien le nom de la fusée, l'ID, la description du lancement. On a Windows Start, Windows End, donc le temps, la fenêtre de lancement. C'est pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en spatial. Donc, il y a une fenêtre, en fait, de départ, une fenêtre de fin. Si on la dépasse, c'est trop tard, il faut repousser le lancement. On a le... Au niveau de la requête, ici, on a le nom. Au niveau de la mission, on a carrément la description de la mission. Enfin, on a énormément d'informations qui vont nous intéresser pour être récupérées dans notre application Bubble. Donc, ça, on va le laisser ouvert et on va retourner dans notre application. On retourne sur notre page. Et là, ce qu'on va faire, ici, c'est ajouter un repeating group. Je le prends, je l'ajoute comme ça. Row, on va en mettre que deux. Ça sera plus simple. Là, Layout Style, comme on va avoir énormément de résultats qui vont s'afficher, on va plutôt mettre Extend Vertical Scrolling. Comme ça, on va pouvoir scroller. Et là, ici, dans Type of Content, ça va être hyper important. On va cliquer et vous voyez que Bubble, qui est très intelligent, repère tout de suite le type de données qu'on peut utiliser puisqu'on l'a mis en data, notre requête. Donc, là, vous voyez, il y a Upcoming Launch. Donc, ça, c'est le nom de mon API. Upcoming Launch Result. C'est le nom de ma requête, pardon. Upcoming Launch Result. Donc, comme je viens de vous le dire, quand on voit ici, vous voyez que ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est à partir de Result. C'est tout ce qui est contenu dans Result. Vous voyez qu'il y a le crochet qui est ici qui démarre et toutes les informations qui nous intéressent sont là-dedans. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dans Bubble sur Upcoming Launch Result. Ça, c'est le type de données que l'on va vouloir afficher dans ce Repetting Group. Maintenant, Data Source. On va cliquer ici. Et là, on va cliquer sur Get Data from an External API. D'où l'importance de laisser en data notre requête de tout à l'heure. API Provider The Space Dev Upcoming Launches. Donc, pour rappel, j'ai bien mon nom d'API qui est The Space Dev et le nom de ma requête, moi, je l'ai appelé Upcoming Launches. Donc, The Space Dev Upcoming Launches et là, Result. Voilà. Ça va être la source de données que l'on va afficher là-dedans. Alors, moi, ce que j'ai fait dans l'autre application, c'est que j'ai créé un groupe. On ajoute un groupe dans mon Repeating Group. Alors là, on va retirer le style. Mettre en flat color, en blanc. Alors, je le fais très rapidement, mais la Roadness, je l'ai fait à ça pour faire des belles petites cartes dans notre Repeating Group. Même si là, le but, encore une fois, ce n'est pas du tout de vous montrer quelque chose de très design. L'application est faite pour ça. Et vous avez encore une fois le lien dans la description. Ce groupe-là, on clique ici. Ici, encore une fois, le type of content, ça va être quoi ? Ça va être Upcoming Launch Result. Toujours pareil. Et la data source, ça va être Current Sales Upcoming Launch Result. Jusque-là, tout va bien. C'est là que ça va devenir intéressant puisqu'on va commencer à afficher de la donnée provenant de notre API. Donc, ce qu'on veut faire, par exemple, dans un premier temps, c'est afficher le nom de la requête. Donc, j'ajoute du texte ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma documentation fiez-vous toujours à la documentation d'une API. Dans le Result, ce que vous regardez, c'est par exemple le nom de la requête. Donc, le nom de la requête, elle est où ? Vous voyez que tout est classé, tout est très bien classé d'ailleurs en termes de données. Il y a Rocket ici. Et on voit que Rocket Name, c'est Atlas V541. Donc, le premier résultat, ça va être Atlas V541. Donc, nous, dans Bubble, ce qu'on va faire, c'est afficher de la Dynamic Data. Ce qu'on veut faire ici, c'est Parent Group Upcoming Launch Result. Donc, bien sûr, le groupe qui contient la donnée, c'est toujours descendant. Il y a le Repeating Group qui récupère la donnée, le groupe qui récupère la donnée du Repeating Group. Et là, notre texte qui affiche dynamiquement la donnée du groupe qui a récupéré la donnée du Repeating Group. Donc, Parent Group Upcoming Launch Result. Là, on descend un petit peu et on va dans Rocket. Vous voyez que c'est très bien fait. Bubble vous mâche vraiment le travail. Rocket Configuration Name. Alors, j'ai mal lu. C'est Rocket, oui, Rocket, ici. Configuration, vous voyez. Et donc, Configuration Name. Donc, c'est bien ça. Rocket Configuration Name qu'on va afficher ici. Là, on va faire tout de suite un test pour vous montrer ce qu'on vient de faire. Et vous voyez que maintenant, mon application s'affiche et j'ai bien le nom de toutes les requêtes qui vont être lancées. Autre chose que je voudrais vous montrer. J'ai ajouté des photos dans mon application. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans ma base de données. Alors, il y a deux manières de faire. Soit on aurait pu créer des options sets qui sont ici. Soit j'ai directement, moi, pour cet exemple-là, créé des data types. Donc, un data types provider avec à chaque fois un nom et un logo. Quand on va dans AppData All Providers, vous voyez que j'ai ajouté le nom de tous les providers qui étaient retournés par l'API, en tout cas la majorité, et je leur ai à chaque fois ajouté un logo. Pourquoi ? Parce que, et je vais vous montrer tout de suite, moi, ce que je voulais, c'était afficher l'image, en fait, le logo du provider. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une image. dans ce repeating group. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une taille parfaitement carrée. 130, 130. Hop. Center Vertically. On va la mettre ici. Et là, en fait, comment on fait pour afficher dynamiquement une image ? L'image, en tout cas, du provider ? Eh bien, en fait, on ne peut pas le faire directement. Il va falloir qu'on fasse une petite, je dirais, une petite astuce qui va être qu'on va dire à Bubble, tu recherches dans tout, donc la base de données, donc dans tous les providers, si le nom de l'un de ces providers est égal au nom du provider de la current sales, alors tu affiches ce logo. Donc, ce qu'on fait, et c'est pour ça que c'est très important dans ma base de données, j'ai copié-collé exactement le nom comme il est écrit et que dans la liste renvoyée par l'API. Il n'y a pas du tout de j'ai respecté la case, j'ai respecté les espaces, il n'y a absolument aucune différence. Donc là, je fais Dynamic Image, Insert Dynamic Data, et là, je vais faire Do a Search For. Type Provider, et là, je vais ajouter une contrainte. Et la contrainte, ça va être Name, donc le nom du provider dans ma base de données, égale Parent Groups Upcoming Launch Result. Et alors là, je pense que je vais retourner dans la documentation, et le nom du provider est affiché ici. Vous voyez, dans Launch Service Provider, Name, United Launch Alliance. Donc, il est ici, dans Result, Launch Service Provider, ça s'appelle. Donc, on retourne dans notre application. Donc, le nom est égal au Parent Groups Upcoming Launch Result Launch Service Provider Name. Très bien. Et là, ça va nous chercher un résultat possible dans toute la liste. Et ce qu'on va faire ici, c'est afficher Each Items Logo. En réalité, il n'y en aura qu'un. Donc, ça va nous faire une recherche et afficher le logo du provider. Et donc là, je refais une preview. Et vous voyez que les logos de tous les providers s'affichent ici. Et donc maintenant, à partir de là, vous pouvez faire énormément de choses. Là, un dernier petit exemple pour terminer ce tuto. Vous voyez, Upcoming Launch Result Rocket Configuration Name. Là, on peut le changer pour, par exemple, Mission Description, par exemple. et vous voyez que si je retourne là-dessus, on a carrément la description de la mission à chaque fois. Donc moi, vous allez voir dans l'application que je vous ai mis en exemple, j'ai carrément ajouté un bouton où on peut cliquer pour afficher une pop-up qui affiche encore plus d'informations. Mais vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Voilà, donc ça, c'est vraiment le fonctionnement basique de l'intégration d'une API dans votre application Bubble. Mais vous allez voir, une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez démultiplier les capacités de votre app et même de votre développement Bubble de manière générale. Donc, pour rappel et pour résumer, dans les plugins, vous téléchargez API Connector, vous donnez un nom à votre API, vous ajoutez les calls. D'ailleurs, il y a énormément de sites internet où vous pouvez trouver des APIs ouvertes comme par exemple la Rapide API qui se trouve ici. Voilà, où vous avez énormément d'API disponibles. donc ça, c'est un des sites disponibles mais sinon, il y a également des APIs qui sont disponibles comme TheSpeedDev directement sur le site du développeur. Voilà, donc pour terminer, vous ajoutez votre API, vous ajoutez votre call, vous pouvez ajouter des paramètres. Vous voyez que là, je vous présente l'API, enfin, en tout cas, la requête telle que je l'ai configurée dans mon application de base. Vous voyez que j'ai ajouté quelques paramètres ici qui est le nombre de résultats renvoyés, donc je l'ai laissé à 35. Les headers, etc. On y reviendra plus tard dans une vidéo vraiment dédiée. Voilà, j'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller jeter un oeil à l'application Cosmoflight. Le lien est dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt sur cliff.co. Vous pouvez télécharger mon e-book Créer sa première marketplace en clonant le bon coin qui est toujours disponible et qui est gratuit. Ça vous permettra de voir énormément de notions qui vont vous permettre de créer vos propres applications par la suite. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501